Depuis Bruxelles, la chère compatriote guinéen, alors voilà comme annoncé tout à l'heure, j'ai, disons, un thème d'information, un thème politique d'information sur la Guinée, alors un thème composé de deux éléments. Alors, ces éléments, en fait, sont les suivants, je vais parler en première position de l'abbé, l'abbé, je le disais l'autre fois, que l'abbé est visé par une série d'activités, disons, de propagande par l'agenté militaire, ces activités démarrent ou ont lieu de toute façon à l'abbé aujourd'hui, chers compatriotes guinéens, je vais parler donc de cela, et ensuite, des impositions, je vais me prononcer sur, d'ailleurs, ce sera toujours, d'ailleurs, le leitmotiv, finalement, dans tous mes directs, c'est-à-dire, si Maman Di Domboya va tout droit vers le séculteur, évidemment, ça se cache pas, je vous assure, c'est officiel, n'est-ce pas ? Je vais parler de ça aussi, chers compatriotes guinéens. Voilà, n'avis les camarades depuis Bruxelles, vous me connaissez, chers compatriotes guinéens, mon but ici, en fait, c'est pour, en fait, l'objectif ici est, disons, la Guinée rationnelle. La Guinée rationnelle, c'est-à-dire une Guinée qui aura, finalement, un fondement, disons, politique rationnel, et, disons, à long terme, à court terme, non, chers compatriotes guinéens, ça, c'est mon combat, ceux-là qui ne me connaissent pas, alors, c'est cela, je ne vise pas, en fait, les personnes, je ne supporte pas les individus, vous comprenez, je me bats pour le triomphe, effectivement, du respect de la légalité en Guinée, n'est-ce pas ? Je dis bien, je ne supporte aucune personnalité politique. Si je supporte quelqu'un, par exemple, je ne touche pas au tout du pot, aujourd'hui, écoutez, je supporte cette dame diano, pas parce qu'il est cette dame diano, pas parce qu'il est l'idée de l'IFTG, pas parce qu'il est peu, vous comprenez, non, et parce que, tout simplement, c'est un citoyen guinéen qui est acculé, vous comprenez, acculé négativement, donc, à cause de son positionnement politique, et surtout, qui est en face, qui joue de l'injustice face à cette dame diano, c'est tout un État, n'est-ce pas ? Tous les appareils de l'État, c'est l'injustice, ça pourrait être une autre personnalité politique guinéenne, mais surtout que ce dame diano, actuellement, il est, il faut le dire, il a le leadership politique, n'est-ce pas ? Donc, je viens au départ en disant, je ne supporte personne, je me bats pour le triomphe, en fait, disons, d'une Guinée rationnelle, une Guinée dans laquelle, alors, on aura atteint, disons, on aura obtenu ce qu'on appelle ici le fondement politique, autrement appelé la structure politique rationnelle, à long terme, à court terme, non, parce que depuis toujours, d'ailleurs, même à court terme, on ne l'a jamais eu, vous comprenez, alors, par exemple, ce que Mamadou Doumbouïa était en train de faire, on peut parler des victoires à court terme, n'est-ce pas ? Mais jamais à long terme, chers compéteurs guinéens, jamais à long terme, c'est pourquoi, pour terminer ce point, disons, je dirais tout simplement que, écoutez, nous gagnons, chers compéteurs guinéens, nous gagnons, en fait, Mamadou Doumbouïa dans une situation, c'est un peu à l'image de cet individu qui, en fait, je dirais un exemple, cet individu, un entrepreneur, alors, qui est dans une situation financière compliquée, n'est-ce pas ? Et finalement, il se projette, disons, d'éliminer un adversaire, disons, commercial, n'est-ce pas ? Un adversaire qui le gêne, qui est un peu à la base de sa faillite financière. Alors, il essaie, il décide finalement d'éliminer physiquement, de le tuer, n'est-ce pas ? L'histoire, finalement, de revoir, donc, de voir sa, disons, ses affaires relancées, n'est-ce pas ? Alors, il décide, il fixe le jour J, effectivement, pour assassiner son adversaire, son concurrent principal. Voilà, il décide, le jour J, il va, il rentre dans la maison, donc, de son concurrent, alors, pensant, pensant que, voilà, ce dernier est seul dans sa maison, alors, il prend son arme et la tire, il la tue, son concurrent. Mais tout de suite, un phénomène qui n'avait pas, un élément qui n'avait pas prévu, et là, dans cette maison, il y a un autre individu, il y a une troisième personne, une tierce personne, qui est finalement témoin, qui a vu la scène. Alors, le monsieur, l'assassin, écoutez, il est très connu dans le milieu des affaires, des affaires très connues, très célèbres, alors, vous voyez ce que cela signifie ? Il vient de tuer son concurrent, il vient de tuer un citoyen, une personne. Et là, il y a un témoin. Vous comprenez, quand ce témoin va parler, qu'il va-t-il se passer ? Le monsieur sera derrière les barreaux pour le reste de sa vie, ça, c'est clair. Alors, qu'il va-t-il faire ? C'est pourquoi on dit souvent qu'un crime en appelle un autre. Il sera obligé, et il sera obligé, de tuer, effectivement, le témoin. Un innocent, n'est-ce pas ? Alors, un crime en appelle un autre, c'est-à-dire qu'il est un peu dans cette situation. La jeune qui militait est un peu dans cette situation. Alors, au départ, vous voyez, alors, ils se sont lancés. Ils se sont lancés, ils ont dit, bon, on va essayer d'éviter les erreurs du passé, etc. À un moment donné, non, ils sont dans les erreurs du passé, totalement dedans, en plein, vous comprenez. Alors, il n'y a plus que le mot, une marche arrière est finalement impossible, n'est-ce pas ? Alors, ils sont dedans, ils se disent, bon, voilà, tant pis, nous sommes dedans, alors il faut continuer. Vous comprenez, ils font continuer, et ils sont capables d'éliminer, de tuer, de tout faire, c'est-à-dire passer par tout le moyen pour atteindre leur objectif. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans la vérité, ils ne sont pas, en fait, disons, supportés réellement dans ce qu'ils font, mais du moment qu'ils sont dès là, en fait, le crime est déjà fait, alors, finalement, il faut aller, il faut aller, tant pis, n'est-ce pas, cher Kondoguinien ? Voilà, cher Kondoguinien. C'est un peu cela, la position de Maudidou Mouya. Mais dans ça, qui gagne, c'est nous qui gagnons, parce que Maudidou Mouya sait que là où il est, il est avec une politique, alors, qui a l'effet à court terme, non, à long terme, n'est-ce pas ? Sa politique est liée à son expérience de vie. Dès qu'il va quitter, quand il sera terrassé, décédé, ou plutôt, quand il décède, ou quand il sera assassiné, ou la mort, une mort naturelle, alors, sa politique va avec lui. Vous comprenez ? Donc, maintenant, c'est une politique à court terme. Et c'est ce qui ne nous arrange pas. Et là, je me bats pour une politique à long terme, une politique saine, transparente, disons, légale à long terme. Battons-nous pour cela. C'est pour cela, cher Kondoguinien. Je prends à tout moment, en fait, je décide, par exemple, voilà, de m'asseoir en direct et donner des explications. C'est le but, parce que, tout simplement, j'aime ma Guinée, j'aime la Guinée, je suis un patroche à Kondoguinien, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, le premier élément, je vais parler, donc, dans ce direct, pour ce samedi, ce samedi matin, alors, il est la question de l'abbé. Alors, nous le savons tous, qu'à l'abbé, le pouvoir va organiser aujourd'hui, n'est-ce pas, en fait, une série de campagnes, de propagande, pour, disons, qu'ils appellent, disons, vivre la nouvelle résolution, plutôt, la nouvelle constitution. N'est-ce pas, cher Kondoguinien ? Très bien. Alors, là, pour cela, ils ont pris des décisions, par exemple, que toutes les écoles soient fermées dans cette ville, disons, capitale de la moyenne Guinée, et toutes les écoles fermées, ce qui signifie que les élèves n'y auront pas à l'école, les étudiants, voilà, et même les commerces, également, qui seront, tout simplement, paralysés. Et pourquoi ? Parce que tout le monde doit aller au stade. N'est-ce pas ? Tous au stade pour acclamer et crier, vivre la nouvelle constitution. Je disais l'autre fois que c'est une honte. L'abbé acceptera-t-il cette honte ? Acceptera-t-il cette foutaise ? Ou avalera-t-il cette foutaise de l'agent militaire ? Cette foutaise de la part des assassins ethnocentristes ? Je l'ai dit l'autre fois que, écoutez, alors, mais c'est clair, on ne peut pas, d'un côté, tuer les fils de fouta, de la moyenne Guinée, n'est-ce pas ? Tuer les peules, il ne faut pas se le cacher, les tuer, sans discernement, absolument rien. Et avec la manière, vous, les peules, vous prenez pour qui ? N'est-ce pas ? Je l'ai dit. D'un côté, on se comporte, c'est-à-dire, envers les peules. Et de l'autre côté, vous voyez, on vient, par exemple, aujourd'hui, à leur école fermée, accepter l'argent donné par-ci par-là, n'est-ce pas ? Certaines personnalités de fouta sont payées, ont reçu de l'argent par-ci par-là pour mobiliser. Et tous au stade pour dire quoi ? Alors, bravo à l'assassin, n'est-ce pas ? Bravo à l'assassin, bravo à la foutaise, disons, de l'ethnocentrice Mani Domboya. Voilà. C'est cela. Bravo à sa constitution. C'est une constitution sur mesure, c'est-à-dire que, qui, disons, privilégie tout simplement Mani Domboya. N'est-ce pas ? Si cette constitution qu'ils sont en train d'élaborer, qu'ils appellent projet de constitution, écoutez, c'est Mani Domboya qui, tout simplement, voilà, qui en bénéficie. Voilà. Ça, c'est sur mesure, donc, ça permettra Mani Domboya, de rester au pouvoir, autant, vous comprenez, son espérance de vie, donc, s'exprimera. C'est tout, chers candidats d'ailleurs. L'abbé acceptera-t-il cette foutaise de la part d'un assassin, d'un ethnocentrice, quelqu'un qui le est, qui le déteste ? L'abbé acceptera-t-il cela ? C'est pourquoi je m'adresse ce matin, chers citoyens à l'abbé, n'allez pas accepter cela. Ceux-là qui vous poussent, qui vous cherchent à vous mobiliser, ils ont reçu de l'argent. Ils ne raisonnent pas. Ils ne raisonnent pas. L'argent, dans leur poche, c'est ce qui les motive, pas un raisonnement donné, pas une situation rationnelle. Non, non, ce n'est pas ce qui les motive. Si c'était, en fait, je dirais, un esprit rationnel qu'ils avaient, ils ne se seraient pas comportés, ils ne se seraient pas, en fait, ils ne se seraient pas mis dans cette situation pour venir vous dire, allez, tout le monde, vers le stade. Jamais. N'est-ce pas ? Ils sont motivés par de l'argent. L'argent donné par l'assassin. L'argent donné par un président de la transition qui vous déteste, qui vous hait à 100%. Non seulement ils vous détestent, vous, physiquement, ils détestent votre culture. Ils détestent tous les peuples. allez-vous accepter d'aller remplir ce stade ? N'est-ce pas ? Allez-vous accepter cela ? Ne soyez pas des hypocrites, chers comptoriniens. Très bien, je ne dis pas que des gens, ni certains n'y auront pas, mais s'il vous plaît, déjons leurs pronostics. Ne remplissez pas ce stade. Vous ne remplissez pas ce stade, tout simplement, parce que vous devez savoir que c'est, disons, une manière de vous amadouer. L'assassin va vous amadouer. Et je vous dis une chose, chers comptoriniens, à l'heure-là, ils tendent la main, donc au Futa. Alors là, ils vont au Futa donner de l'argent par-ci, par-là. Parce que pour le moment, ils ne sont pas encore bien, bien installés. Il y a ce qu'on appelle, en fait, ils se gênent pour le moment. N'est-ce pas ? D'abord, ils n'ont pas la popularité, ils veulent imposer quelque chose pour qu'on puisse les supporter. Donc, je vais dire par-là qu'ils ne sont pas encore bien plantés. Mais quand ils seront plantés, si vous donnez votre avis, donnez un avis favorable à ces gens, l'AB, comme toutes les régions de la Guinée, si nous leur donnons donc l'avis favorable pour qu'ils puissent s'implanter réellement, nous serons ce qu'on appelle ici dans le sécutorisme. En ce moment, il n'y a plus de gênes, ils sont plus forts, ils se sentiront comme des demi-dieux, ils écraseront tout le monde. Là, en ce moment, ils ne viendront pas faire, ils ne diront pas, nous allons faire une certaine propagande à l'AB pour qu'ils acceptent. Non, maintenant qu'ils sont, ils seront en ce moment bien plantés, il n'y a plus ça. Vous acceptez ou ils vous tuent. C'est ce qu'on doit dire. n'est-ce pas ? Voilà, donc c'est très clair. Aujourd'hui, c'est cela, mais imaginez, vous qui voulez aller au stade, n'est-ce pas ? Vous qui avez l'esprit critique, l'esprit rationnel, mais quelque part, vous êtes motivés par, disons, les hypocrites qui ont reçu de l'argent des assassins. Alors, vous qui partez là, savez-vous le contenu réel de la fameuse constitution ? Savez-vous ? Savez-vous ? Quelqu'un qui peut me citer deux, trois articles essentiels dans cette constitution, dans leur projet de constitution, vous ne savez pas. N'est-ce pas ? Ils sont en train de nous imposer quelque chose qui est, disons, qui ne nous avantage pas. Donc, ils ne peuvent pas nous expliquer le contenu. En nous expliquant le contenu, on aurait pensé autrement. On serait devenu critique. Alors, ils ne le font pas. Ils le cachent, chers compteur guinéens. Allons-nous accepter cela ? N'acceptons pas. Et comme je le dis toujours que l'abbé est visé parce que tout simplement, alors à l'abbé, c'est le fief du premier parti politique en Guinée de lui afflécher. Alors, ce fief est visé. Il faut viser, il faut tout faire. Il faut tout faire. Acheter des conscients dans cette religion. Et quand je dis acheter, il est question aussi tout simplement de démêler, s'il faut dire, mêler, démêler, en fait, l'esprit des gens de l'abbé, de fouta tout court, des peuls, chers compteur guinéens. Allez-vous accepter cela ? Allez-vous accepter ? Et après, ces gens-là imposent à la Guinée une véritable dictature, cette dictature-là même que nous avons connue avec Secutoré, un régime qui, un régime, je dirais, fasciste qui était à 100% contre les peuples, ça ne se cachait pas. Allez-vous accepter cela ? Je pense que non. Maintenant, l'abbé, s'il vous plaît, les citoyens et l'abbé, tous acceptons cette idée que j'ai, n'est-ce pas ? Battons-nous, battons-nous pour un fondement politique réel à long terme pour la Guinée. C'est cela. Ça ne va pas prendre du temps, ça va être difficile, mais s'il vous plaît, acceptons cela. Ne nous laissons pas embobiner par les associés. Des bambins qui ne connaissent absolument rien, vous avez vu comment ils réagissent ? Ils ne savent rien. Ils n'ont aucune formation. Absolument rien. Tous ceux qui ont, la seule chose qui les motive, parce que tous sont, nous avons des sorciers, n'est-ce pas ? Des sorciers et surtout cette sorcière appelée Saranda là-bas. qui dit que, voilà, qui dit que, bon voilà, secruteré, le régime de secruteré, le secruterisme est la meilleure forme politique de gouvernance pour la Guinée. Alors, il faut aller vers là, chère Kondo-Guiné. Allez-vous accepter cela ? C'est un retard, parce que, je répète encore, un fondement politique à court terme, ça suit Mamadi de Mouyad. Il meurt, ce fondement est parti. Allez-nous accepter cela ? Reprendre encore tous les euros ? Allez-nous accepter, chers Kondo-Guinéens ? C'est de la foutaise. Et surtout, pour terminer ce point, surtout, écoutez, vous imaginez combien de citoyens peu foutables ont été tués par ces régimes-là, commencer par le régime de secruteré, par le régime de Alpha Condé, par celui de Mamadi de Mouyad. Maintenant, vous imaginez ? Les gens là, vous tuent maintenant, ils vont aller, écoutez, tendre la main, comme s'ils le faisaient poliment, honnêtement, sérieusement. Mais s'il vous plaît, travaillons nos neurones, n'acceptons pas, chers Kondo-Guinéens. Mamadi de Mouyad, il sait qu'il va tomber, il tombera. Donc, ne vous prenez pas, ne dites pas donc, comme ils sont en train de le dire, sans Mamadi de Mouyad, la Guinée, c'est la guerre civile. C'est vrai cela ? N'est-ce pas ? C'est vrai que la guerre civile en Guinée ? Non, chers Kondo-Guinéens. Très bien. Alors, j'espère que vous m'avez compris, chers citoyens dans l'abbé, vous qui vous réveillez maintenant et vous qui, en fait, hésitez, en fait, disons, hésitez entre je dois aller, je ne dois pas aller, n'est-ce pas ? Alors, c'est très clair. Si vous allez, c'est que vous voulez soutenir ou tout simplement, vous soutenez, en fait, l'émergence ou disons, disons, l'établissement d'un fondement politique irrationnel donc à court terme en Guinée. Ce qui n'est pas bien, ce qui ne nous avantage pas, chers Kondo-Guinéens. Très bien. Alors, je passe au deuxième élément. Alors, le deuxième élément, ici, chers Kondo-Guinéens, alors, il est question de, de Mamadi Jumbouya qui va tout droit vers le sécoudruisme. N'est-ce pas ? Les signaux sont là. C'est vrai. Les preuves sont maintenant claires parce que tout de suite, je viens de lire ce matin, il y a, ils ont créé, l'agent militaire vient de créer ce qu'on appelle, en fait, un mouvement, en fait, vient de nommer, en fait, des coordinateurs, beaucoup de citoyens guinéens. la plupart sont des Malinkés, la majorité, 80 000% sont des Malinkés, alors, à la tête des différentes coordonnations dans les différentes régions de la Guinée, pourquoi ? Pour soutenir, disons, Mamadi Jumbouya, le CND. Vous voyez cela ? D'un côté, ils empêchent que les partis politiques, en fait, fassent leur mouvement, manifestent, contre, en fait, leur idée, c'est vrai, négative, et de l'autre côté, ils acceptent également de crier eux-mêmes, officiellement, vous comprennent des coordonnations à la tête des citoyens qui sont nommés, officiellement, voilà, pour piloter ces différents mouvements dans les différentes régions de la Guinée. C'est un signe clair, 100% sécutoriste. La force du régime de sécutoré, c'était cela. Le massonge était finalement partout, tous les Guinéens majorités avaient donc avalé ce grand massonge, des associations sont créées, même si vous voyez en ce moment la subdivision politique de la Guinée, je vais parler de la décentralisation politique de la Guinée, il y avait les PRL, pouvoir révolutionnaire local, partout dans le pays. Et chaque vendredi, c'était des réunions politiques. Tout le monde obligé à y être. Vous n'y allez pas, alors vous êtes sanctionné. Et madame, et monsieur. Voyez, donc ça, c'est une politique également, disons, sécutoriste. c'est un peu du stalinisme. N'est-ce pas ? Créer des associations, des associations qui, disons, soutiennent à 100% le dictateur. Qui aiment plus le dictateur que leur propre père ou mère. C'était ça, autant de sécutorés. On a vu, autant de sécutorés, alors des gens, des membres du PLL, du pouvoir de son local, qui dénonçaient leur propre père. Parce que, tout simplement, ils avaient des idées négatives envers le dictateur sécutoré ou sa politique. On a vu des femmes dénoncer leur mari également. C'est clair ? Voilà. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Vous avez vu, des coordinations sont créées, sont des mouvements de coordination, disons ainsi. Alors, tout est planifié, financé par l'argent de l'État, par l'argent de tout le monde. Ces gens-là vont mener campagne pour Mamadi Dombouya. Parce qu'ils savent, Mamadi Dombouya sait déjà qu'il n'a aucune popularité. Il ne peut pas l'avoir. Il ne fait rien de bon. Parce que c'est un menteur. Il est menteur, il est voleur, il est assassin. Qui va le soutenir ? Maintenant, ils vont imposer Mamadi Dombouya. Ils veulent l'imposer en créant des mouvements. Vous comprenez, des coordinations pour cela. N'est-ce pas ? C'est vers le séculteurisme. Je dis cela pour nous avertir. Je sais que nous gagnons, comme je l'ai dit au départ, la victoire, nous gagnons. Parce que nous, nous battons pour la vérité, pour un fondement politique rationnel à long terme. Et ils sont pour un fondement politique irrationnel à court terme. Ils vont perdre. Nous gagnons. Parfois, je me dis, je suis content. Franchement, je me dis, quand je vois comment ça se passe, je me dis, ah, c'est bien. Franchement, quelque part, pour moi, c'est bien. Parce que rien n'est négatif à 100%. Le bon côté, c'est que, bon, voilà, si jamais nous arrivons à nous débarrasser de Mamadi Dombouya, ça sera fait. Si nous, jamais nous arrivons à nous débarrasser de Mamadi Dombouya avec tout ce qui se fabrique maintenant, ici, en train de parler du côté positif de tout cela, on est bien partis. on est bien partis pour construire la Guinée. Je dirais, c'est le dernier rempart, en fait, avant l'accession de la Guinée, disons, à l'installation d'une véritable société politique à la Guinée. Le dernier rempart, c'est vrai. Il y a eu Secu Touré, il y a eu Alpha Condé, je parlerai même de Secu Baquanté qui a, en fait, essayé de se faire, bon, voilà, qui a suivi les consignes ethnocentriques de la Haute-Guinée pour imposer Alpha Condé. N'est-ce pas? Alpha Condé était là, n'est-ce pas? Alors, moi, je me dis, le dernier rempart, on s'est débarrassé de Secu Baquanté, d'accord, de Alpha Condé, disons ainsi, et, le moment donné, nous sommes au 21e siècle avec tous les canaux de communication qu'il y a, parce que nous sommes tous informés, nous savons la vérité, tout le monde sait, même ceux qui sont au mandat de Mbouya, ils savent qu'ils ne sont pas derrière la vérité au 21e siècle. N'est-ce pas? Et ça veut dire que quand Maman de Mbouya tombe, ce dernier rempart, nous nous débarrassons de ce dernier rempart, on est bien partis, je vous assure. Personne d'autre ne viendra finalement nous instrumentaliser et nous imposer une voie politique et nationale telle que Maman de Mbouya en fait tente de nous l'imposer maintenant. On sera bien partis. Donc, le côté politique, s'il vous plaît, je dis que rien n'est négatif à 100%, n'est-ce pas? Alors, le côté politique ici, si nous arrivons à nous débarrasser de Maman de Mbouya, on est bien partis, chers compétents de l'armée, vous qui m'écoutez, le soldat rationnel. Ce débarrasser de Maman de Mbouya, c'est, je dirais, la fin du calvaire politique, disons, pour la Guinée. C'est clair, net. Alors, j'apprends aussi que, également, toujours vers le sécutorisme, cette politique, quand je parle de sécutorisme, donc, relatif à sécutorisme, qui était sécutorisme, ce grand dictateur, sécutorisme, ce régime à cela, je vous assure, le grand dictateur, le grand menteur, le grand ethnocentriste. Alors, sécutorisme, c'est sa politique, politique de propagande, populiste, je dirais, ethnocentriste, révolutionnaire. N'est-ce pas? Maman de Mbouya va vers là. N'est-ce pas? des choses qui étaient, en fait, je ne dirais même pas acceptables, mais qui étaient fréquentes dans les années 60, 70, donc, après les indépendances, qu'ils veulent nous imposer au XXIe siècle, pendant que, dans la sous-région, tous les pays, dans la sous-région, finalement, sont dans un processus politique, dans un processus démocratique, je dirais, franchement, encourageant. Et ces gens-là veulent le retour, donc, aux politiques des années 70. N'est-ce pas? Une foutaise? Et parce que, tout simplement, on peut dire, mais ils n'ont aucune formation, ils n'ont aucune culture, aucune culture. Alors, je viens de voir tout de suite, on dit, on parle de collectif des anciens ministres. Alors, là aussi, c'est clair, des collectifs, un collectif qui va se vâtre, voilà, on dit à la tête d'un certain Guillaume Haring qui va se battre pour, disons, la candidature de Mamadi Domboya, pour la continuité de Mamadi Domboya, la tête de la Guinée. Collectif des anciens ministres, s'il vous plaît. Alors, ça, ça se comprend parce qu'en Guinée, on se bat pour être ministre, non? Parce que, tant qu'on n'est pas passé par là, on dit, même les propres parents qui l'iront, écoutez, une fois que vous êtes ministre, on dit, oh, il a réussi, n'est-ce pas? Il a réussi, il a la baraka. N'est-ce pas? Et parce qu'il est ministre, il sera capable de se construire des maisons, des villas, d'envoyer ses enfants ailleurs par-ci, par-là. Alors, c'est une notoriété. On dit, il a réussi. Alors, ces anciens, ce collectif des anciens ministres, ils ne sont plus ministres, quelque part, vous comprenez? Alors, quelque chose ne va pas. Alors, s'ils créent ce conseil, effectivement, c'est parce qu'ils espèrent, ils espèrent le retour aux affaires. Ils veulent revenir, donc, dans ces ministres. Mais c'est cela, le combat, pas autre chose. Un Guinéen a été ministre, vous comprenez? Alors, vous voyez déjà, il se gonfle parce qu'il a été ministre. Il fera tout, tout ce combat maintenant. Si maintenant, il soutient encore le président, l'homme qui l'avait nommé par décret à un poste ministériel, s'il se bat maintenant pour soutenir ce dernier, c'est-à-dire le président, mais écoutez, parce qu'il espère, il veut le retour, il veut retourner là, il veut encore des postes. Donc, c'est là le combat. Le combat n'est pas parce que, disons, n'a rien à voir avec un idéal politique donné. Non, le combat, ce qu'ils font, ce collectif-là, effectivement, c'est pour qu'ils soient, disons, récompensés. N'est-ce pas? Voilà. Qu'ils retrouvent encore des ministères, je compte de venir. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, et j'entends Guillaume Avigne, Guillaume Avigne, que je connais très bien, au temps d'Alpha Condé, même avant, donc, Alpha Condé, nous aurions eu pas mal de discussions, de débats sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Qui a été ministre tout récemment, ministre donc, avec Mamadou Doumbouya, ministre de l'éducation. Vous comprenez? Alors, il vient, je viens de le lire, il dit que Mamadou Doumbouya mérite d'être soutenu. Il le dit. Chers comptes de venir, analysons cela, réfléchissons, que Mamadou Doumbouya mérite d'être soutenu. Si ce n'est pas parce que ce monsieur veut encore revenir dans les affaires, pour être encore ministre, pour qu'on ait une récompense, mais qu'est-ce qui motive ce fait, c'est-à-dire qu'il faut se demander de Mamadou Doumbouya, réellement? Un menteur, un assassin, quelqu'un qui viole une charte, quelqu'un qui veut tout simplement décapiter le procès démocratique en Guinée, et vous dites, vous êtes capable de dire qu'il faut le soutenu, qu'il mérite d'être soutenu, s'il vous plaît. Pensons, guinéens, nous ne l'aurions rien regretté, s'il vous plaît. Arrêtez de soutenir ces gens, nous ne l'aurions rien regretté parce qu'ils vont tomber. Ils vont tomber. Et quand ils vont tomber, je vous assure, suivez ça bien, vous réécouterez, en fait, mes discours, vous verrez. La Guinée sera bien partie pour toujours. Bien partie, je dis bien. N'est-ce pas? Alors, Guillaume Soro, c'est Guillaume, pas Guillaume Soro, plutôt Guillaume Havi. N'est-ce pas? Alors, et dans la foulée, parce qu'ils sont partis ce conseil, ou de ce conseil, disons, ce collectif des ministres, je crois qu'il est allé, donc, composé des anciens ministres, ils sont allés à la mosquée, s'il vous plaît. J'ai vu des images, et c'est bien vrai. Ils sont allés à la mosquée hier vendredi pour la lecture du Coran, la lecture, donc, du Coran, effectivement, dans le but, effectivement, de soutenir Mamadi Doubouya. S'il vous plaît. Et on a les imams, l'imam, les imams, donc, ils acceptent cela, l'idée. Ces gens, la viennent, effectivement, pour lire le Coran. On dit le Saint-Coran, ce n'est plus le Saint-Coran, s'il vous plaît. Arrêtez d'insulter la religion musulmane. Ça, ce n'est pas un Saint-Coran. Vous n'allez pas venir. Donc, votre objectif, c'est de marcher, c'est de mentir, tomber les guinayens, soutenir un assassin, et vous allez lire le Coran, n'est-ce pas? Pour le soutenir. Quel contraste! Dieu est-il incorrect? Arrêtez d'insulter la religion musulmane. Arrêtez d'insulter même Dieu. Dieu est-il injuste? Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas dans la mosquée. Écoutez, c'est la plus grande mosquée de la Guinée, la mosquée Faïssa. Ils vont là-bas lire le Coran. Lire le Coran pour certainement un assassin. Lire un élément de Dieu, un élément divin. S'il vous plaît. N'est-ce pas? Nous ne l'avons pas accepté dans chaque mot de guinayens. J'espère que vous me comprenez. Il est question de se battre pour un fondement politique rationnel, je dis bien rationnel, à long terme. N'est-ce pas? Et là, tous les guinéens y bénéficieront. Ça, c'est vrai. Parce que si nous avons la stabilité politique, il est clair que le développement en ce moment sera possible. Mais tant qu'ils ne sont pas stables politiquement, écoutez, ça n'ira nulle part. Et tant qu'on aura un individu comme fondement politique, on n'ira nulle part. C'est que tout aurait été le fondement politique. Quand il est manqué, s'est-il passé. Là, on s'en a compté le fondement politique. Quand il est mort, qu'est-ce que c'est passé? Alpha Condé, quand il a quitté le pouvoir, qu'est-ce que s'est-il passé? Mamanu Domboya, il va quitter, qu'il va se passer? Des retards pour nos chers Koufdoguiniens. Voilà, c'était Nabila, les camarades, depuis le 6ème, merci que vous l'écoutes. Bonne journée et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada